Musique Septembre 1945, une jeune femme est escortée jusqu'au lycée municipal de Lüneburg, une ville allemande. À ses traits très enfantins et à ses belles boucles blondes, on pourrait croire que c'est une élève comme une autre. Pourtant, Irma n'est pas venue assister à un cours de français. À tout juste 22 ans, elle s'apprête à être jugée pour crime de guerre. Dans la cour intérieure de l'établissement scolaire qui a été improvisée en tribunal, l'ancienne gardienne du camp d'Auschwitz fait fièrement s'en entrer. D'adolescente perturbée, Irma Greise est devenue la plus sadique des gardiennes de camps de concentration nazis. Alors, que s'est-il passé ? Voici son histoire. Irma Ilse Ida Greise, ça fait beaucoup de noms je sais, naît le 7 octobre 1923 dans l'arrondissement du plateau des lacs Mecklenbourgeois, au nord-est de l'Allemagne. C'est une très belle région qui, comme son nom l'indique, est très connue pour son nombre important de lacs et aussi pour ses champs à perte de vue. Troisième enfant d'une fratrie de 5, Irma est particulièrement proche de sa petite sœur Hélène et elle l'appelle affectueusement Lenny. Ses parents, Alfred Greise et Bertha Winter, ont des revenus plutôt modestes. Alors qu'Alfred est producteur de lait, Bertha, elle, passe le plus clair de 100 ans à s'occuper du bétail à la maison puisque la famille possède trois cochons, des oies et aussi des poulets. Comme vous pouvez l'imaginer, il est assez difficile pour les parents d'entretenir une famille de 7. Malgré tout, ils vivent une vie assez confortable, en tout cas plus confortable que la plupart de leurs voisins. Selon certains témoignages, Alfred est un homme très pieux, sévère, conservateur, mais les membres de la communauté s'accordent tous pour dire qu'il est plus vu au bar qu'à l'église. D'ailleurs, en 1937, il rejoint le parti nazi. Je vous l'avoue, un peu plus par opportunisme que par réelle croyance à l'idéologie nazie. Et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup d'Allemands à la fin des années 30 qui espèrent bénéficier d'un meilleur statut ou peut-être même de gains financiers en devenant des membres actifs du parti nazi. Avec ses enfants, le patriarche se comporte en dictateur. Il est assez enclin à les punir dès qu'ils n'agissent pas comme ils le souhaitent. Et de son côté, Bertha est une femme assez malheureuse, assez mélancolique, qui n'a pas la vie qu'elle souhaite, qui est bien trop pauvre pour s'habiller comme elle aimerait et qui parfois peine même à se nourrir. La vie d'Herma Greise reste plutôt ordinaire jusqu'au 30 janvier 1933 quand Adolf Hitler devient chancelier allemand. Elle a alors 10 ans. Via la loi des pleins pouvoirs, la face de l'Allemagne change totalement et des programmes scolaires nazis sont imposés dans tous les établissements d'enseignement secondaire. Nous sommes en 1935 et Bertha découvre, assez horrifiée, que son mari la trempe depuis quelques mois déjà avec la fille du propriétaire d'un pub local. Ce jour-là, elle décide de réunir tous ses enfants et elle leur dit « Écoutez les enfants, on va récurer toute la maison de fente en comble et ensuite vous allez aller chercher votre père au pub. » Les enfants obéissent et les pauvres ne s'imaginent absolument pas qu'à la fin de cette journée, ils seront traumatisés à jamais. Seule dans la maison, Bertha se rend jusqu'à sa chambre, elle s'installe dans son lit et elle avale une dose mortelle d'acide chlorhydrique. En entrant dans l'organisme, l'acide chlorhydrique brûle tous les tissus sur son passage. Les lèvres, la langue, la gorge, l'œsophage et même l'estomac. Disons donc que ce n'est pas la façon la plus agréable de mettre fin à ses jours. Un peu plus tard, les enfants et leur père retournent au domicile familial et ils trouvent la maison assez silencieuse, peut-être même trop silencieuse. Puisque personne n'est venu les accueillir, ils décident de chercher Bertha dans la maison et ils finissent par la trouver allongée sur le lit conjugal. Mais Bertha ne dort pas, elle est bel et bien morte, le visage est marqué d'une grimace de douleur. La mort d'un parent est toujours compliquée, encore plus quand le responsable vit sous le même toit que soi. En plus de cela, Irma commence à souffrir d'un ennui profond dans cette région de l'Allemagne où il n'y a pas grand chose à faire pour s'occuper. Heureusement, des nouvelles assez excitantes lui parviennent par la radio, les discours de propagande nazie. Hitler promet une Allemagne nouvelle avec à son centre la jeunesse arienne. Il glorifie la nature, la campagne et il accable les zones urbaines. Et forcément, Irma qui a grandi à la campagne se sent tout de suite valorisée par ce discours. Pour mettre en œuvre leur nouveau programme pour la jeunesse, les nazis créent les jeunesses hitlériennes dont vous avez peut-être déjà entendu parler dans vos cours d'histoire. Le but de ces organisations était finalement d'endoctriner les citoyens dès le plus jeune âge. La branche féminine se nomme la Ligue des jeunes filles allemandes. Et en 1936, alors qu'Irma est toujours à l'école, les filles ariennes de 10 à 18 ans ont l'obligation d'adhérer au mouvement. L'idée de pouvoir s'investir dans une action politique, d'occuper 100 ans avec autre chose que le travail de la ferme, galvanise vraiment Irma. Malheureusement, les choses ne se passent pas vraiment comme elle le souhaiterait. Le patriarche est catégorique. Alors non, tu n'iras pas. Dans tous les cas, le trajet jusqu'à ces réunions est bien trop dangereux à faire en bicyclette. C'est hors de question. Mais comme vous pouvez l'imaginer, l'opposition d'Alfred ne fait que renforcer les convictions d'Irma. Irma, qui est d'ailleurs devenue la bête de foire du village, elle exhibe des comportements étranges. Elle passe des heures assise sur une colline à siffler. Et alors que les adolescents de son âge commencent à flirter, à sortir avec leurs amis, elle n'en a que faire. 1938. Une lettre arrive dans la boîte aux lettres des Greyser et elle est adressée à Irma. Félicitations mademoiselle, vous venez de décrocher un poste d'apprenti infirmière à l'hôpital SS de Hohenlichen. Très bonne prononciation. Le lieu se situe à une trentaine de kilomètres de son village natal et elle est absolument extatique. À 15 ans, elle ressent ce moment comme une consécration. Ce sera enfin l'occasion pour elle de servir le régime nazi comme elle veut le faire depuis si longtemps. Ce stage lui a-t-il permis de se rapprocher du personnel SS ? A-t-il orienté sa trajectoire future ? Peut-être. En tout cas, une chose est certaine, Irma n'est pas une stagiaire très brillante. Et son tuteur, le docteur Gebhardt, va finir par le lui avouer. Écoute, ma chère enfant, tu fais de tant mieux, mais peut-être devrais-tu mettre tes talents au service du Reich. Qu'est-ce que tu en penses ? D'ailleurs, j'ai un contact au camp de concentration de Ravensbrück, si bien sûr ça t'intéresse. Ce conseil marque un tournant dans la vie de la jeune femme et dans celle de centaines de prisonniers innocents. Dès 1938, les SS commencent à recruter des gardiennes féminines pour les camps. Le travail est très simple, vous n'avez qu'à surveiller des prisonniers et par conséquent, les candidates qui doivent être âgées de 21 à 45 ans n'ont pas besoin de qualifications professionnelles. Vous l'imaginez bien, devenir un membre de l'élite SS, c'est une perspective d'avenir, vraiment intéressante pour une jeune femme de 18 ans qui n'a aucune qualification et qui a presque coupé les ponts avec sa famille. Peu après la fin de la formation de gardienne d'Irma Greyser, un jeune prisonnier politique français a été le témoin direct de ce qu'était réellement la formation de base des gardes à Ravensbrück. Les débutantes semblaient généralement effrayées dès leur premier contact avec le camp et il leur fallait un certain temps pour atteindre le niveau de cruauté et de débauche de leurs aînés. Certains d'entre nous s'amusaient à mesurer le temps qu'il fallait à une nouvelle Aufserein pour gagner ses galons. Une petite Aufserein de 20 ans qui ignorait au départ les bonnes manières du camp au point de dire excusez-moi lorsqu'elle marchait devant un prisonnier a eu besoin d'exactement 4 jours pour adopter les manières requises. On peut raisonnablement estimer qu'environ la moitié des gardes prenaient un plaisir manifeste à frapper et à terroriser leurs prisonniers. D'autres portaient leur coup avec la grossièreté et la simplicité d'un paysan fouettant son âne. D'autres encore agissaient simplement par soucis de conformité, en particulier devant leurs collègues ou les SS. En tout cas, même les meilleurs d'entre eux ne montraient aucune réaction négative lorsqu'un prisonnier était battu en leur présence. Le reste du temps, les stagiaires boivent beaucoup d'alcool. Peut-être dans un souci d'oublier toute la douleur infligée pendant la journée. Et c'est aussi un monde où le sexe hétérosexuel et homosexuel est assez fréquent et même très encouragé. Et il faut dire qu'Irma ne se prive pas. Certains témoignages font d'elle un individu cruel, débauché et avide de sexe. En mars 1943, en raison de son sérieux, et par sérieux, j'entends la sévérité avec laquelle elle battait les prisonniers, Irma est promue. Elle devient gardienne au camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Son père Alfred, qui était, comme je vous l'ai dit, nazi seulement par opportunisme, est farouchement opposé à ce qu'elle se joigne aux activités SS. Et il l'expulse immédiatement de la maison. Irma est décrite à la fois par sa grande beauté et par sa grande cruauté. Il n'existe que très peu de témoignages de ses crimes qui ne soient accompagnés par des compliments sur son apparence physique. Elle était au travail dès 7h du matin, généralement tous les jours de la semaine. Avec ses cheveux parfaitement coiffés, son maquillage méticuleusement appliqué et sa beauté naturelle frappante, Irma Greise errait dans Birkenau et semait la terreur dans tout le camp. Et bien qu'elle soit une des plus jeunes recrues, elle devient très vite la plus cruelle. Irma ne se promène jamais sans s'en fouet et une matraque en caoutchouc avec laquelle elle bat les prisonniers sans retenue. Et même quand sa hiérarchie finit par s'opposer à l'utilisation de ses outils de torture, elle décide de ne pas se plier aux règles. Ses trajets dans le camp se font généralement en vélo et elle est très souvent accompagnée d'un gros chien qu'elle nomme tantôt Louba Trisinska, tantôt Charlotte Klein. Ce chien est véritablement son arme la plus redoutable. Elle lui ordonne très souvent d'attaquer les femmes qui s'écroule sur le chemin du travail. Et alors que le chien tord les membres, qu'il mord dans la chair, il n'y a jamais personne pour l'arrêter. Tout le monde a peur de lui. Malheureusement, la plupart de ses victimes sont tellement affaiblies par la malnutrition qu'elles ne survivent pas à leurs blessures. À sa guise, Irma attaque les prisonniers à l'aide de son fouet, de sa grosse matraque et parfois même, elle les écrase directement sous ses grandes bottes noires. Et à l'appel du matin, elle crée un jeu qui l'amuse énormément. Ces victimes doivent rester debout le plus longtemps possible. Et pour des personnes qui sont malnutries, qui sont très faibles, c'est très très difficile. Et les plus malchanceux doivent même porter une grosse pierre bien lourde à bout de bras au-dessus de leur tête. Bien sûr, les perdants sont punis. De nombreuses femmes avaient développé des infections au niveau des seins à la suite de blessures causées par l'extrémité en fil de fer tressé de son fouet en cellophane. Grazer a demandé à Pearl d'opérer ses femmes avec un couteau non stérilisé, mais elle ne disposait d'aucune anesthésie pour ses opérations. Les femmes hurlaient à l'agonie. J'ai levé les yeux et j'ai vu le spectacle le plus horrible que j'ai jamais vu, dont le souvenir me hantera toute ma vie. Irma Grazer se délectait du spectacle de cette souffrance humaine. Son corps tendu se balançait d'avant en arrière dans un mouvement rythmique et révélateur. Irma Grazer venait invariablement assister à ces opérations, donnant des coups de pied à la victime si ses cris gênaient son plaisir. En juillet 1942, Irma retourne brièvement au camp de concentration de Ravensbrück. Sous le commandement du nouveau président du camp, Fritz Seren, les conditions de vie des prisonniers se sont sensiblement détériorées. À ce moment-là d'ailleurs, le processus d'extermination des populations indésirables a déjà commencé et certains prisonniers subissent même des expérimentations médicales assez cruelles. Par exemple, la vivisection. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, je vous laisse faire la recherche sur Internet. À seulement 20 ans, Irma Grazer est promue au deuxième rang le plus élevé auquel une femme SS peut aspirer. À ce moment-là, elle est habilité à contrôler 31 baraques où vivent environ 30 000 femmes dans le Lager C d'Auschwitz-Birkenau. Et elle participe même au processus de sélection accompagné du docteur Joseph Mengele que vous connaissez peut-être, j'en ai fait une vidéo. Ce processus de sélection a pour but de déterminer quelles femmes seront transférées en Allemagne pour travailler et quelles femmes bénéficieront du traitement spécial. La chambre à gaz. Et à bien des égards, Grazer et Mengele se ressemblent. Ils sont tous les deux décrits comme charmants, ils sont constamment tirés à quatre épingles, immaculés, dans ce monde qui est plein de boue, de poussière et de vermine. Nul doute qu'ils s'entendent très bien. Et apparemment, ils auraient également entretenu une courte relation amoureuse à laquelle Mengele aurait mis fin après avoir découvert que Irma avait énormément d'amants. 1945. Après un peu plus d'une décennie d'existence, le Reich d'Adolf Hitler s'effondre. La même année, en mars, Irma Grazer retourne en Allemagne où elle est affectée au camp de concentration de Bergen-Belsen. Sur le papier, Irma a un nouveau titre. Elle est officier SS, chargée du contrôle du travail et responsable de l'affectation des équipes de travail. Mais son rôle reste essentiellement le même. Battre, terroriser et tuer les prisonniers. À ce moment-là, elle ne le sait pas encore, mais son règne de terreur ne durera plus très longtemps. Le 17 avril 1945, l'armée britannique vient libérer le camp de Bergen-Belsen. Et même si les soldats britanniques avaient eu écho de l'existence de ces lieux de torture et de mort, c'est un spectacle monstrueux qui s'offre à eux. Des piles de cadavres entassés dans la boue, des prisonniers squelettiques qui se battent pour des pommes de terre germées. En contraste avec ces corps faméliques, les Britanniques tombent très vite sur un groupe de femmes bien en chair et relativement bien habillées. Ce sont les gardiennes du camp qui portent un brassard blanc pour signifier qu'elles se rendent. Pourtant, sur leur visage subsiste une grimace de colère, la même grimace qui les a accompagnées durant toute leur vie au camp. Ce jour-là, Irma Greise est capturée avec les autres gardiennes et soldats SS qui n'avaient pas fui. Et d'ailleurs, si elle n'a pas fui, c'était pour rester auprès de l'élu de son cœur, un soldat SS du nom de Franz Wolfgang Adzinger, un homme marié de 14 ans sans néné. À l'annonce de la nouvelle de leur capture, les photos des gardiennes et des soldats SS circulent à l'international et le visage d'Irma intrigue puisqu'il correspond en tout point au canon de beauté de l'époque. Aussi, elle commence à gagner divers surnoms, la belle bête ou bien la belle femme nazie. Et autant vous dire que les journalistes se pressent pour l'interviewer. Le procès de Belsen commence le 17 septembre 1945 dans la ville de Lüneburg en Allemagne. Les accusations portées contre Irma sont centrées sur les mauvais traitements et le meurtre de prisonniers dans les camps. Au début du procès, Irma reste impassible face aux accusations portées contre elle. Elle reconnaît même pendant certains témoignages d'anciens prisonniers et parfois, elle prend le temps de se moucher ou de se recoiffer alors qu'un ancien prisonnier est en train de témoigner. Avec beaucoup d'insolence, Irma prétend ne pas comprendre les sentiments hostiles des anciens prisonniers à son égard. Néanmoins, son masque finit par tomber quand sa petite sœur Hélène se présente à la barre pour témoigner. Une amissive datant du 29 novembre 1945 de Irma à sa petite sœur Hélène révèle que la jeune femme pensait échapper à la peine de mort. Tout du moins, elle espérait pouvoir mourir par ses propres moyens. Lennie, ma chère petite sœur, tu m'as rendu très heureuse avec les bonnes nouvelles de la maison. Je suis une toute autre personne. Maintenant, nous devons croiser les doigts pour que je reste en vie. Je ne me laisse pas abattre et j'espère qu'un petit changement se fera un jour. Lennie, est-ce vrai que mon Annelie a laissé quelque chose de bon pour moi ? C'était mon seul souhait pour ne pas être pendue comme une sorcière. Annelie était apparemment une jeune fille qui après avoir assisté au procès, s'était beaucoup intéressée au cas Irma Grace. Elle avait apparemment entretenu une correspondance écrite avec elle par l'intermédiaire de sa sœur Hélène. La jeune femme souhaitait apparemment fournir du poison à Irma afin qu'elle puisse se suicider. Après un procès de neuf semaines, Irma Grace est condamnée à la mort par pondaison. Et elle accepte ce verdict avec un calme total et une attitude totalement impassible. Ce n'est qu'à son retour dans sa cellule qu'elle prend la mesure de cette sentence. Plusieurs officiers britanniques ayant visité Irma à la suite de la sentence l'aurait vue pleurer dans sa cellule comme un petit bébé. Le 8 décembre 1945, le juge Montgomery rejette tous les appels des gardiennes et anciens soldats SS. Néanmoins, les prisonniers ne savent ni la date ni le lieu de leur exécution. La presse spécule qu'ils seront exécutés avant Noël. La nuit précédant son exécution, Irma Grace chante des chansons nazies jusqu'aux petites heures du matin avec Johanna Bormann qui était elle aussi une gardienne de camp nazi. Irma Grace est conduite à la potence sous les yeux de l'exécuteur royal Albert Pierre-Point. J'ai appelé Irma Grace. Les gardes allemands ont rapidement fermé toutes les grilles de 12 des trous d'inspection et ont ouvert une porte. Irma Grace est sortie. A 9h34, elle est entrée dans la chambre d'exécution à regarder un instant les fonctionnaires qui l'entouraient puis s'est dirigée vers le centre de la trappe où j'avais fait une marque à la craie. Elle s'est tenue très fermement sur cette marque et lorsque j'ai placé le bonnet blanc sur sa tête, elle a dit de sa voix langoureuse « Schnell ». Le médecin m'a ensuite suivi dans la fosse et a constaté le décès. Après 20 minutes, le corps a été descendu et placé dans un cercueil prêt à être enterré. Irma Grace était-elle la pire des gardiennes de camps de concentration nazis ? Pendant le procès, la presse la qualifiait de belle bête, de hyène d'Auschwitz mais était-elle la plus cruelle ? Autant vous dire que certaines gardiennes comme Dorothea Binz inspiraient davantage la crainte des prisonniers. Irma était terrifiante dans son imprévisibilité. Pour beaucoup, il était impossible d'imaginer qu'une si belle femme puisse être si sadique. Et c'est certainement pour ça que son visage a marqué toutes les personnes qu'elle a croisées. En réalité, comme tout être humain, Irma Grace reste un personnage complexe. Selon certains témoignages, elle offrait parfois de la nourriture aux prisonniers qu'elle appréciait le plus, un bout de fromage ou de salami en plus. Alors, pourquoi ces atrocités ? Peut-on les mettre sur le compte de l'endoctrinement depuis la jeunesse ou sur sa santé mentale qui était peut-être défaillante d'après les membres de la communauté où elle avait grandi ? La sœur d'Irma Grace a déclaré lors de son procès qu'elle avait du mal à imaginer sa sœur capable de tant de violence puisque dès l'école primaire, elle fuyait toujours la confrontation. Peut-être alors que son passage au camp a été un moyen pour elle de libérer toute la frustration, toute la colère qu'elle gardait en elle. Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis aussi, dites-moi dans les commentaires de quel autre personnage historique cruel vous aimeriez que je parle en vidéo. En attendant, je vous invite également à rejoindre la communauté sur Twitter, Instagram et même TikTok et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.